Salut à tous, bienvenue dans ce débrief du deuxième jour Duelfest, la journée du samedi. C'est ça, je commence à perdre un peu la notion du temps. On va rentrer directement dans le vif du sujet, c'était plutôt une journée cool, qu'on a commencé d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, en rencontrant quelques collègues youtubeurs qui organisaient un meet-up près du camping, donc on a eu l'occasion de rencontrer les mecs des chaînes métalliquois, Metal Earth Fans et une chanson d'addition, donc on les salue, et puis n'hésitez pas à aller sur leur chaîne, notamment Metal Earth Fans qui sont vraiment vraiment cool, donc voilà, allez voir ce qu'ils font, c'est plutôt très sympa comme chaîne. Bien, plutôt une bonne journée quand même, avant de rentrer dans le détail. c'est peut-être pour moi un peu déçu par la soirée. Ouais, t'es moins gâté toi dans ton style, on y reviendra. Donc on a commencé par, bah toi t'es parti sur la Warzone direct. Ouais, je partais avec la Warzone, aller voir Batmobile, alors c'était pas forcément un premier choix, mais bon, je suis comme à aller voir, donc c'est du psychobili, donc c'est plutôt bien fait, le groupe se donne bien. Après c'est pas un genre qui me touche particulièrement, c'est pas un sous-genre du punk que je préfère. Donc je passais un petit moment avant de redescendre pour me positionner pour The Fever. Je suis allé voir Dool, alors Dool c'est un des trucs pareil que j'attendais sur ce festival, Dool c'était à la Temple, et j'ai pris une grosse 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 claque, donc alors ils sont catalogués de groupes de quoi, d'arcs, je sais plus ce que dans l'appli disait, bon pour moi c'est plutôt du poste, mais en tout cas j'ai une grosse grosse énergie, une chanteuse avec une présence hallucinante, lead guitar, avec un chant de fou, non c'était génial pour commencer la journée, vraiment vraiment planant, vraiment trippant, je suis rentré dedans direct, et pour dire, si j'avais pu rester jusqu'à la fin, je serais resté jusqu'à la fin quoi, donc c'est assez rare, donc vraiment très très bien, très très bien. Un groupe que je pense que je retournerai voir en salle. Du coup je te remercie d'avoir sacrifié cumul de concert pour me rejoindre sur la main stage. Ouais, ah bah tu m'avais survendu le truc, donc voilà, c'était le groupe que tu voulais pas rater. Ah ouais c'était vraiment le groupe que je voulais pas rater, donc c'est The Fever Free Free Free, donc ils sont précipués d'une grosse réputation ultra-atlantique, notamment avec des shows complètement fous, et effectivement bah c'était le cas, je pense qu'ils ont surpris pas mal de monde sur la main stage, autour de moi les gens savaient pas trop à quoi s'attendre, les gens ne connaissaient pas, ils s'en voient du pâté, ils ont envoyé le bousin les gars, c'est très 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 fou, c'est complètement déjanté, le chanteur est comme possible, il vit ça à 5000%, après je crois que c'est quand même relativement clivant, parce que toi je sais que t'es pas rentré dedans, t'es resté vraiment spectateur. Ouais, bah en fait j'ai passé tout le concert à essayer de comprendre ce qu'il se passait et j'ai pas compris. Mais du coup c'est quoi comme style ? Du rapcore ? Ouais, ils ont comme des gimmicks punk, métal, certains disques ça fait penser à du ressucer de Likin Park par certains aspects, voilà c'est un hook qui est très engagé, qui vit ça à fond, il se démène, c'est assez chaotique, ça saute dans tous les sens, il fait un sato, il sera très séptueux de mal, mais il a rien à foutre, il se relève, il saute, il glisse, il a fini par taper son micro sur un tambour de son batteur, donc péter la peau jusqu'à le mettre sur la tête, enfin bref, le batteur qui a quitté son poste pour sauter par dessus les amplis. Sérieux ? Putain, j'ai rien vu de tout ça quoi, pour dire pourquoi j'étais pas dedans quoi. Je sais pas si je n'ai pas envie de le faire, je te ferai voir. Et puis un peu militant non ? Ouais, ouais, très engagé, ouais. Il a fait une chanson ouvertement anti-armafeu, voilà, il a plusieurs fois pris la parole pour rappeler que les femmes devaient se sentir en sécurité, anti-machisme, enfin anti-racisme, il remerciait le AFS d'avoir mis aussi des personnes de couleur en main stage, voilà. Bon, enfin moi j'ai pris mon pied, j'étais très content. Non mais ok, non mais c'est sûr qu'il y avait une très très belle énergie, mais après voilà, c'était trop brouillon si tu veux, parce que effectivement à des moments ça pouvait ressembler à du Linking Park, notamment au niveau de la voix, des riffs et tout. Et puis après on partait carrément dans autre chose, donc c'est vrai que pour rentrer dedans, moi j'ai eu plus de mal, mais je comprends pourquoi t'apprécies, ouais c'est très efficace. Mais réfléchis peut-être en CD, c'est quand même assez calibré au final. J'avais écouté l'album et effectivement, premier morceau je me dis waouh putain c'est du Linking Park, et puis le morceau d'après je fais putain mais ils sont partis où les mecs ? Donc bon, ok, mais en tout cas toi t'as bien kiffé quoi, je regrette pas d'y être allé. Non, c'est mon concert. Bon après t'as repris ta transhumance. Ouais, alors comme je suis resté jusqu'à la fin de Decider, je voulais absolument pas rater le début de Living End, donc je pense que c'est moi qui ai éteint le record de la traversée Main Stage War Zone, puisque j'ai réussi à remonter à War Zone entre à l'heure et à la barrière. Donc pour de Living End, un groupe encore une fois de punk psycho australien, donc ils ont une très longue carrière, ils sont très cotés. C'était pas mal, très propre parce que trop, du coup après le style de Fever, ça parait pas, c'était un peu fade. C'était très bien exécuté mais ça manquait de folie quoi. Ouais, t'as un peu une de tes déceptions du jour quand même. C'était une semi-déception, c'était pas mauvais mais je pense que le contraste avec Fever était un poil propre. Ouais. Bah moi pendant ce temps là, je suis allé voir, enfin je suis resté devant les Main Stage pour voir Ice Brasher, donc ça c'était pareil, un des groupes que j'attendais impatiemment. Je suis un grand grand fan de Neueux Dutch Arte, donc le courant du métal indus allemand. Ice Brasher, ils sont jamais passés en France sauf erreur et c'était juste génial. J'ai vraiment adoré, je suis vraiment client de tout ce qu'ils font et j'ai pas été déçu. Et je pense qu'ils ont surpris pas mal de monde parce qu'ils étaient pas attendus sauf erreur. J'ai entendu personne parler d'Ice Brasher avant. Et voilà, ça répondait présent, les gens applaudissaient, les gens enlevaient les mains, les gens chantaient même à un moment. Et après dans la journée, j'ai vu pas mal de personnes, enfin pas mal de personnes, j'ai vu quelques personnes avec un t-shirt Ice Brasher, donc je pense qu'ils ont convaincu. Oui, tout à fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est retrouvé pour Deadland Ritual. D'accord, c'est ça, c'est ça. Alors Deadland Ritual, juste pour introduire, c'est un super groupe formé avec le bassiste de Black Sabbath, le batteur des Guns, le chanteur de Scars on Broadway, je sais plus quel projet, et puis le guitariste, c'est ça. Donc moi j'en attendais beaucoup parce que sur le papier, ça fait quand même un CV plutôt sympa. Oui, c'est un super groupe. Et puis, en fait, on s'est un peu demandé ce qu'on faisait là. On est resté très spectateur, c'est-à-dire que tous les guillis, tous les codes du heavy étaient là, mais la mayonnaise ne prend pas. Et finalement, les meilleurs moments, c'était pour les reprises de Helly Hell de Billy Idol et de Warpix de Black Sabbath. Oui, c'est ça. Du coup, quand les meilleurs moments, ce sont des reprises, bon, ça veut un peu tout dire. Pas mauvais, mais enfin, on sentait que ça... Ouais, la maillot, on ne le prenait pas. En fait, l'image que tu as utilisée, elle est bonne. On avait l'impression que c'était un Pulse, en fait. Ils ont pris tous les clichés, je reprends mot pour mot ce que tu disais, ils ont repris un à un tous les clichés du genre, et puis ils les ont assemblés pour en faire des chansons. Le problème, c'est que c'est prévisible à 15 000, quoi. On sait à quel moment le mec va poser son solo de guitare. Enfin, il n'y a aucune surprise. Il y a du talent, mais aucune surprise. Bah, c'est scolaire, on pourrait dire. Ouais, mais c'est dommage à cet âge-là, avec cette expérience-là, surtout que les mecs, ils n'ont plus rien à prouver, quoi. Oui, clairement. Quitte à se faire un projet solo, autant délirer, autant partir dans un truc, prendre des risques, quoi. Parce que franchement, le bassiste de Black Sabbath, il ne prend pas trop de risques à faire de la merde et à se louper, quoi. Si tu veux, sa carrière n'est pas en jeu. Et non, rien du tout. Donc, décevant. Décevant. Ensuite, on est remonté vers les tentes. Donc, toi, tu es allé voir Kevin. Ouais. Alors, Kevin, c'est un groupe que j'avais découvert il y a très longtemps. sur Antenna, leur album un peu de mainstream. Donc, j'avais complètement perdu de vue depuis. Donc, ça m'a fait plaisir de les revoir. C'était sympathique. Je préférais les partichons clairs que les partichons hurlés. Mais je passe un bon moment et le temps est passé vite sur la tente. Et toi, c'était Moon Spell. Moon Spell, ouais. Alors, Moon Spell, je ne les avais pas mis dans mon running order. Et puis, c'est vrai que le hasard a fait que j'y suis allé. Et j'ai pris une claque super efficace. L'attente était pleine à craquer. Alors, c'est original parce qu'ils chantent en portugais, leur pays d'origine. Et on pourrait se dire, tu vois, on est tellement habitué à l'anglais sur ce type de musique. Et en fait, ça passe bien. Ça passe bien. Et puis, ils ont vraiment un côté un peu grandiloquent. Moi, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, c'est un groupe pareil. S'ils repassent, j'irai les voir en salle sans problème. Ensuite, bah, t'es reparti de nouveau à la Warzone. À la Warzone, à voir Shang 69, donc un groupe de punk, street punk un peu hoy. C'est cute, c'est des vétérans. Je ne sais pas, non, ça ne m'a pas transformé plus que ça. C'était pas la grande folie non plus à la Warzone. Ouais, je suis un petit peu déçu de la fin de journée sur la Warzone. C'est comme ça. Après, c'est peut-être aussi personnel. Je pense qu'il y a des gens qui ont plus bien aimé. Moi, ça ne m'a pas transcendé. Ok. Petit changement de lieu, parce qu'il commence à y avoir un petit peu de bruit. Donc, on disait... Bah, moi, je suis allé voir White Snake sur la main stage. Donc, White Snake, groupe culte du lard glam des années 80. Voilà, c'est un des groupes que j'attendais vraiment. J'étais curieux de voir un petit peu ce que David Coverdell était capable de donner parce que, comme toutes ces stars un peu des années 70-80, il y en a qui ont mal vieilli, soit qu'on pue trop la patate, soit qu'on pue de voix. Et là, j'ai été agréablement surpris. Le mec, il donne encore bien. Les nouveaux morceaux sont très sympas. Ils viennent de sortir un album. Et c'est un très bon album. Très bon album pour le genre. Et puis, il y a une armée de musiciens derrière qui vraiment tient la route. Donc, non, c'était un bon concert. Un bon moment. Ensuite, petite pause. Oui. On a allé manger. Oui. On dit un petit mot sur la zone restauration. On en a parlé hier ou pas ? Non, pas encore. Bon, bah allez, vas-y. C'est un des gros changements du festival de cette année. Donc, reconfiguration de la zone de l'espace restauration. Ils ont transformé en un vrai faux de courte. Ils ont pavé la zone et mis de l'herbe artificielle. Donc, fini effectivement la poussière dans les assiettes. C'est plutôt bien organisé. Il y a pas mal de place pour s'asseoir. C'est un bon point. Par contre, c'était bien vu, bien exécuté. Bien agencé. Je ne saurais pas dire s'il y a plus de place pour s'installer qu'avant. C'est l'impression en tout cas. En tout cas, il y a des espèces de bars pour aussi se poser debout. Pour manger debout. Non, c'est bien foutu. Un bon point. Vraiment bien. Vraiment bien. Toi, ensuite, tu as essayé d'aller voir où on passera. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est bien essayé. Je me suis un peu loupé dans le timing. Ce qui fait que j'ai voulu accéder à la Warzone à l'heure du début du concert. Et en fait, c'était strictement impossible. La Warzone était pleine jusqu'à la gueule. Et en fait, ça bouchonnait. Donc impossible de monter. Pratiquement tout le monde était à l'arrêt pour accéder à la Warzone par le haut. Après, j'ai essayé par le bas. Et en fait, l'accès qui passe derrière le bar Muscadet, pareil, plein. Des gens qui, du coup, regardaient le concert depuis le couloir. Et sur la zone d'accès, là, pour accéder à la Warzone par le bas, mais pareil aussi, des gens 20-30 mètres encore après l'extérieur de la Warzone qui regardaient le concert de loin. Donc bon, je suis resté 10 minutes. Mais bon, c'était pas très agréable de regarder le concert de loin. Donc j'ai fini par repartir un peu déçu. Donc j'imagine aussi la déception de ceux qui ont voulu voir son fort sauvanière. Et qui sont toujours dans une situation que moi. Totalement saturé. Impossible de bouger. C'est fou. Ouais, c'est fou, ouais. Bon, en tout cas, beau succès à l'estime pour les grands passes. Moi, je suis allé voir Def Leppard. Donc pareil, comme pour Weissnake, groupe culte des années 80. Et c'est super. C'est super efficace. Les mecs ont toujours la patate. Moi, j'ai vraiment senti une cohésion de groupe. Alors, je suis pas un expert de Def Leppard. Donc je saurais pas dire si c'est le line-up d'origine ou pas. Mais je pense qu'ils sont tous dans le groupe depuis super longtemps. Et voilà, j'ai trouvé que le concert est passé vite. J'ai vite tendance à m'ennuyer et à regarder un peu ma montre toutes les 5 minutes. Là, non, c'était pas le cas. J'étais bien dedans. Un des gros reproches qui leur a été fait, visiblement, c'est que dans leur concert, à un moment donné, ils passaient un film où ils racontaient leur histoire. Alors, si j'ai bien compris, le film, il a été diffusé. Mais ils ont joué en même temps. Donc du coup, on n'est pas passé en mode spectateur de cinéma. Et c'était presque touchant de voir l'histoire de ce groupe. C'était l'histoire de ses potes, finalement, qui se fréquentent depuis 30, 40 ans et qui sont toujours là. Donc non, non, moi, ça m'a bien touché Def Leppard. Très sympa. Très sympa. Très sympa. Très sympa. Très sympa. Très sympa. Où en passent ? Moi, je suis allé me balader à l'Extreme Market. Et puis après, je me suis positionné pour Dark Contility. Oui. J'ai bien fait parce qu'il y avait beaucoup de monde. Là encore, bon succès d'estime sous l'altar. Parce que ça débordait derrière et sur les côtés. Donc, ce n'est pas un groupe que j'écoute beaucoup. On ne pourra même jamais. Enfin, je voulais voir ce que c'était parce que je sais qu'ils avaient une belle réputation. Et je comprends parce que c'était bien. Là encore, ce n'est pas du tout dans mes cordes habituelles. Mais je passe un bon moment. Je ne suis pas du tout ennuyé. Le groupe jouait bien. Apparemment, ils ont eu des grosses difficultés de matériel. C'est-à-dire qu'ils ont joué avec le matériel de Condelmas. J'ai lu ça ce matin. D'accord. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas ressenti. Ok. Le public répondait bien, y compris très loin derrière l'attente. Ça répondait. Moi, du coup, je suis resté pour... Comme j'étais bien placé pour qui ? Je suis resté pour voir ZZ Top. Bon, les morceaux sont efficaces. Les morceaux qu'ils ont composés il y a plusieurs décennies restent toujours efficaces. Mais le groupe en lui-même n'a plus aucun intérêt. C'est deux vieux papys qui n'ont plus d'énergie. Il y a toujours le débat. Est-ce que c'est eux qui jouent ? Est-ce qu'ils sont sur bande ? Est-ce que c'est du playback ? Enfin, je n'ai même pas essayé de voir si c'était vrai ou pas. En fait, quasiment tout le monde s'est assis là où j'étais. On était posés. On regardait les écrans. Il y avait zéro énergie. Ça ronronne. Voilà. Après, oui, c'est à écouter. C'est plaisant. Mais en concert à cette heure-là, aucun intérêt. C'est vrai. Alors visiblement, c'était un concert pour les 50 ans du groupe. Les 50 ans du groupe quoi. Enfin, je suis allé voir les Stones sur leur tournée pour les 50 ans. Il y avait un chouille plus d'énergie quand même. Donc non. Décevant. Décevant. Zizytop, je pense qu'il est grandement temps qu'ils arrêtent. Et du coup, tu as fait quoi ? T'es allé voir ZI Addicton ? ZI Addicton, ouais. J'ai encore fait des kilomètres. Je suis remonté à la Warzone pour voir ZI Addicton. Ouais. Alors, comment dire ça sans être irrespectueux, etc. Alors, j'étais déjà très déçu que ZI Addicton ait la tête d'affiché à la Warzone. Je m'attendais honnêtement à mieux. Après, dans une grande carrière, je respecte ça. J'aurais jamais ça, d'ailleurs. Mais bon, comment expliquer ça ? Déjà, la Warzone était loin d'être pleine. Alors, c'est autant pour grand pas, c'était plein jusqu'à la gueule. Là, c'était, faut pas dire clairsemé, mais il y avait de la place. J'ai pu accéder à la barrière au début du concert sans la moindre difficulté. Sur les peloux, sur les côtés, il y avait des gens qui étaient posés. Il y avait de la place. Le groupe s'est donné. Ça, on ne pourra pas leur reprocher. Ils ont fait... Ils étaient contents d'être là. Ils ont joué comme si c'était le dernier concert de leur vie. Ils ont vraiment bien joué. Ce sera peut-être le dernier concert de leur vie, d'ailleurs. Je ne leur souhaite pas. Mais ça ne prenait pas, quoi. Ça ne prenait pas. C'était relativement calme. Sum 41, c'était de la folie furieuse. Là, en dehors des premiers rangs, c'était très calme. On ne pourra pas reprocher au groupe ce qu'ils ont fait, ce qu'il fallait. Mais voilà, en termes de programmation, ce n'était pas du coup idéal. On me demande s'il n'a même pas fallu inverser que les vents passent. Ce que tu sembles dire, c'était... Donc, je n'ai pas passé un mauvais moment. Mais bon, ça m'est quand même globalement passé au-dessus. Donc, petite journée quand même à la Warzone. Un petit peu déçu, ouais. Mais bon, c'est comme ça. Des jours avec, des jours sans. Exactement. Moi, j'ai fini avec Kiss, la grosse tête d'affiche de la journée. Alors, Kiss, on peut dire ce qu'on veut. On aime ou on n'aime pas. Ça reste quand même diablement efficace. Deux heures de show. Mais deux heures de show à l'américaine. Avec de la pyro. Avec des élévateurs pour les groupes. Avec, enfin, tout le truc américain. La Tyrolienne. Enfin, c'était vraiment... Le Barnum. Ouais. Vraiment, ils ont tout sorti. Et on passe un bon moment. En tout cas, bon, moi, en plus, j'aime bien ce qu'ils font musicalement. Mais voilà, c'est un spectacle de tous les instants. Il n'y a pas un morceau, il ne se passe pas un truc. Et c'est ça que j'aime bien sur les grosses têtes d'affiche main stage. Alors, ça n'a rien à voir en termes de style. Mais par exemple, Maiden, l'année dernière. Chaque morceau, il se passait un truc. Il y avait un changement de backdrop. Il y avait un vrai spectacle sur scène. Là, c'est pareil. Moi, c'est ce que j'attends d'un groupe tête d'affiche de main stage. J'attends pas un truc qui ronronne. Un truc... Enfin, voilà. Là, c'est carré. C'est millimétré. Je pense qu'il n'y a aucune onde de spontanéité dans ce qu'ils ont fait hier. Mais c'était génial. Enfin, moi, je suis ressorti de là. J'avais la banane. J'étais vraiment content d'avoir vu Kiss. Ouais, c'est le blockbuster, mais... T'en as pour ton argent, quoi. T'en as pour ton argent. Effectivement. Moi, j'ai regardé de loin. Moi, le bonjour au train d'un, c'était spectaculaire. Et voilà pour cette journée du samedi. Dernière journée. Ça y est, le festival arrive déjà à sa fin. Qu'est-ce que tu vas voir de beau ? Aujourd'hui, je crois que ça va être une journée principalement tournée vers les main stage, notamment pour toi. Et pour moi, comme d'hab, un petit peu de Warzone. Sans doute Cancer Bats, Bertus et Refuse. D'accord. Voilà. Ouais, moi, effectivement, ça va être main stage toute la journée. Parce que journée de trash sur la main stage 2 et puis sur la main stage 1, pas mal de bons groupes, pareil, que j'ai envie de voir. Et du culte, ouais. Donc avec une fin de journée qui s'annonce en apothéose avec dernière date en France de Slayer et puis le concert de Tool qu'on attend tous depuis, enfin tous ou pas, depuis pas mal de temps. Donc voilà, ça devrait être une belle journée pour terminer ce festival. Exactement. Bon, bah merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et puis on vous donne rendez-vous pour la vidéo de dimanche. Sous-titrage ST' 501